La vie vous échappait et je crois que c'est peut-être là que je leur ai servi. C'est parce que j'étais plus dure. En janvier 1945, à cause de l'avance des soviétiques, les déportés seront jetés, hordes en désordre, sur les routes. Nous sommes partis un jour, enfin l'après-midi, du petit camp de ce commando où nous étions, qui était à quelques kilomètres d'Auschwitz. Nous avons été à Auschwitz, de là à Monowitz, qui était un très grand camp où il n'y avait que des hommes d'ailleurs, et puis nous sommes repartis vers la Huitz. Et nous avons marché, je ne sais pas, plus de 24 heures, en nous reposant simplement une fois quelques heures dans une brichterie désaffectée. Et là aussi, il fallait avoir le courage, si c'est un courage ou un égoïsme, de ne pas chercher à sauver les autres. Et de défendre, de défendre sa nourriture, de défendre la couverture qu'on avait sur soi, d'empêcher les autres de s'accrocher à vous. Moi, j'ai le souvenir à un moment, en marchant, d'avoir senti quelqu'un qui s'accrochait à moi, et d'ailleurs d'être si fatigué, si épuisé, de ne pas m'en défaire, enfin, de supporter ce poids, et d'entendre quelqu'un derrière moi décrocher cette personne, et dire, mais... En s'accrochant comme ça, ce sont les deux qui tombent. Ce qui est d'ailleurs très extraordinaire dans cette marche, où tant de gens sont restés sur la route, et sont morts de froid très rapidement, puisqu'ils faisaient moins 20, moins 25 degrés. Nous étions très peu de femmes, la plupart, il y avait plusieurs milliers d'hommes, et nous étions quelques dizaines de femmes, qui nous connaissions, puisque nous appartenions toutes au même petit camp, et aucune n'est restée en route. Nous avons toutes échappé, sauf quelques-unes se sont évadées, très peu, et ont survécu d'ailleurs. J'ai revu certaines d'entre elles en Israël récemment. Mais c'est très frappant de voir que la résistance des femmes dans une situation comme ça a été souvent plus grande que celle des hommes. Mais pour nous, la période qui a été épouvantable, et surtout pour Milou, c'est à partir du mois de mars 1945, à Bergen-Belsen. Nous avons eu toutes les trois altifuses. Maman n'a pas survécu, mais Milou était si malade, et surtout si désespérée, que sans doute, au moment même encore où les Anglais nous ont libérés au mois d'avril, s'il n'y avait pas quelqu'un pour prendre soin d'elle, s'occuper qu'elle soit rapatriée, s'occuper qu'elle mange, peut-être c'est à ce moment-là qu'elle n'aurait pas pu survivre. À ce point du récit, retenons l'incroyable énergie de Simone Jacob. L'apologie qu'elle fait de la résistance exceptionnelle des femmes et son attachement pour Milou, dont elle garde le secret véritable et qui plonge loin dans les racines d'une enfance. Le jour de la libération, eh bien, pour moi, il a été gâché par quelque chose d'absurde, et c'est le souvenir que je conserve de la libération au camp, c'est ça que je parle, parce que je travaillais à l'extérieur du camp, les Anglais sont arrivés, il y avait le typhus, le camp était dans un état absolument épouvantable, les Anglais ont été effrayés par des monceaux de cadavres qu'ils ont trouvés, par l'état sanitaire, et ils ont bloqué les commandos, ils nous ont laissés à l'extérieur, et je n'ai pas pu rentrer, retourner dans le bloc où ma sœur était, maman était morte environ un mois avant, je ne sais pas exactement, parce que je ne sais pas, enfin, je n'ai pas la date, nous étions dans un tel état que nous ne pouvions plus compter les jours, et de ne pas pouvoir être ensemble ce jour-là, j'ai essayé de passer sous les barbelés, d'expliquer aux Anglais, mais de ne pas pouvoir passer ce moment-là avec elle, et partager cette, je ne dirais pas cette joie, parce que ce n'était même pas une joie, c'était simplement un espoir, ça m'outait tous les sentiments que je pouvais avoir de ce moment-là. Alors, un peu plus tard, je crois que c'est en 1952, une autre épreuve terrible vous attend. Oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. août 1952, Milou, en effet, trouvera la mort dans un accident de voiture. Simone s'était mariée. Son mari avait été envoyé en mission à Stuttgart par le commissariat aux affaires allemandes. Milou aussi s'était mariée. Elle avait eu un enfant. Milou était venue rendre visite à Simone. C'est la dernière fois que les deux sœurs se verront. Milou sera tuée sur la route du retour, avec son bébé. En 1945, au retour de déportation, Simone et Milou seront accueillies par Mme Weissmann, la sœur d'Yvonne Jacob. Elles retrouveront Denise, revenue, elles, de Ravensbruck et de Mauthausen. De leur père et de leur frère, on ne découvre aucune trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada